Mesdames et Messieurs, bonjour. Professeur Elie Salahal, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vaut mieux prévenir que guérir, mais si notre corps nous trahit, vaut mieux avoir une prise en charge efficiente, digne de ce nom. Voilà ce qui est en guise d'introduction à notre sujet, le système de santé, notamment dans cette phase de PAM, prise en charge des malades, dont c'est la deuxième d'ailleurs édition, une petite évaluation a été faite par le premier responsable du secteur. Le ministre de la Santé a évoqué une amélioration certaine de la prise en charge des malades. Il a relevé également des lacunes auxquelles vos services d'ailleurs tentent de remédier. Est-ce qu'on peut savoir sur quel plan on a réussi et quelles sont les lacunes à combler et les défaillances à Ayuromédi ? Merci d'abord de m'avoir convié. Je tiens à vous remercier et à remercier tous les journalistes de nous avoir accompagnés en nom de M. le ministre de la Santé. Depuis l'installation de M. le ministre de la Santé, nous avons mis en place un plan d'action pour le malade. Ce plan d'action pour le malade est constitué de cet axe. Sa particularité, c'est que c'est un plan qui a été réaliste, rapidement reproductible au niveau de toutes nos structures. Et ce qui est important de citer, c'est qu'au niveau de ces axes, c'est de mettre en exergue sur tout ce que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est la prévention. Vous savez que nous sommes en train de nous rapprocher de nos concitoyens au niveau de notre pays, sur tout le territoire. Et vous connaissez un peu la particularité de notre territoire. D'abord, sa surface qui est pratiquement de 2,4 millions de kilomètres carrés, une particularité des régions, des régions qui diffèrent par rapport à d'autres. Et tout cela est pris en considération par M. le ministre et tout son secteur. Le premier responsable avait évoqué pas mal de points que nous sommes en train de réaliser. Et ce PAM a été placé, a été mis en place depuis pratiquement maintenant plus de 18 mois. Et nous sommes bien évidemment en train de l'évaluer. Je remercie les journalistes de nous avoir accompagnés, d'avoir sensibilisé les citoyens. Parce qu'aucune stratégie dans le monde ne peut réussir sans la participation effective de sa population, bien évidemment, et l'interface entre la population et le ministère de la Santé, et de tout le secteur de la Santé, bien évidemment. Ce sont les journalistes. Et nous les remercions. Et concrètement, quels sont les points qui ont été positifs ? En fait, le point positif maintenant, c'est d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au niveau de nos structures. Nos structures hospitalières et nos structures de proximité. Vous savez que la force de frappe d'un système de santé, c'est les structures qui sont les plus proches du citoyen. Dans le monde entier actuel, nous savons que les demandes d'une population est une demande de ce qu'on appelle la santé primaire. Et sur ce cadre-là, nous avons valorisé ce que nous avions. Et vous le savez, par exemple, en prenant exemple des structures de proximité, nous sommes à plus de 1750, une structure de proximité répartie sur tout le territoire, jusqu'à Ingezem, jusqu'à Borjbadimurtar. Et 70% des demandes sont satisfaites par ces structures de proximité. Nous sommes en train de travailler avec M. le ministre, de casser cette notion d'hôpitalocentrisme. Vous savez que parfois, juste pour une fièvre, vous vous retrouvez avec des patients au niveau des grandes structures hospitalières. Ni sur le plan coût, ni sur le plan de faisabilité n'est possible. Donc, nous revalorisons nos structures de proximité et ce qui se passe. Ça, c'est le premier point positif. Le plus grand point positif au niveau de ces axes ou de ce plan d'action pour le malade, c'est la numérisation du secteur. Jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de valoriser et d'évaluer cette numérisation. Nous avons commencé par des choses simples. Pourquoi commencer par des choses simples ? C'est de faire ou de pouvoir faire adhérer tous les professionnels de la santé à votre stratégie, l'acceptabilité et de les faire participer. Sur ce plan d'action pour le malade, qui est constitué de 29 objectifs et de 145 actions, la particularité de ces actions, ce sont des actions qui sont mesurables. Ça voudrait dire que ce n'est pas de la théorie, c'est pratique. Nous sommes en train de... Ça force, c'est que nous parlons tous le même langage. Nous savons que quand vous envoyez, par exemple, une équipe pour évaluer telle ou telle structure, ça se fait sur ces actions qui sont mesurables et on sait où ça a marché ou ça n'a pas marché. Le deuxième élément qui est important, c'est le feedback, le feedback de nos professionnels de la santé. La constitution de ce plan d'action pour le malade a été faite sur des bases où nous avons fait participer toutes les organisations syndicales, par exemple, ou scientifiques au niveau de nos structures, qui ont participé effectivement à l'élaboration de ce plan, ou plutôt à aller dans le détail. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de 18 mois actuellement, il y a des choses à parfaire. Lesquelles ? Alors, les choses à parfaire, par exemple, nous concernons la numérisation. Alors, la numérisation... Quand on parle de numérisation, c'est-à-dire pour utiliser un langage plus terre-à-terre, professeur, le plus important, c'est bien entendu ce dossier électronique du malade, qui permet à tout médecin de pouvoir intervenir très rapidement, d'avoir d'ailleurs un aperçu sur l'état de santé du malade et de pouvoir intervenir d'une manière efficiente, au plan national cela dit. Oui, alors le premier plan de cette numérisation, comme vous le dites si bien, le dossier électronique du malade, l'année 2024 est l'année du DEM, du dossier électronique du malade. Nous avons commencé. Il y a une petite correction à faire. Le dossier passion est une partie, une toute petite partie, au niveau du dossier électronique du malade. Le dossier passion, au fait, c'est le dossier du médecin et de l'infirmier. Par contre, le dossier électronique du malade, c'est beaucoup plus grand que cela. Tout ce qui est attrait à la gestion de la structure hospitalière ou la structure de proximité est faite à partir d'un dossier électronique du malade. Au-delà de l'avantage du zéro papier, c'est de pouvoir avoir une visibilité. À titre d'exemple, dès que le patient ou le citoyen arrive dans une de nos structures, il va y avoir ce qu'on appelle une identification du patient. Ça, c'est le premier élément. Nous avons commencé au cours de l'année, la dernière partie de l'année 2022 et l'année 2023. Je vous ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est le mot clé et c'est le mot d'ordre pour M. le ministre de la Santé, c'est de pouvoir faire simple. C'est jouer d'abord simple pour faire adhérer. Et ce qui est important, pourquoi ça n'a pas réussi au cours des années précédentes, c'est nous axons notre travail sur la pérennité de la mise en place de ces objectifs. C'est de pouvoir les pérenniser et les évaluer chaque 15 jours, chaque 3 semaines. Vous avez remarqué, par exemple, qu'il y avait des réunions périodiques avec tous nos directeurs de santé et de la population au niveau des 58 huit laïa pour pouvoir nous donner ce qui a été fait au niveau. L'élément important aussi, c'est la mise en place par M. le ministre, des inspections régionales pour la santé. Donc, nous avons une inspection générale et nous avons des inspections régionales. Il ne faut pas prendre cette inspection comme une mesure coercitive, bien au contraire. Nos inspections, ce sont des inspections d'accompagnement et d'évaluation et surtout travailler avec les gestionnaires et bien évidemment les professionnels de la santé pour l'amélioration de notre secteur. Les premières mesures, je vais revenir à la numérisation, les premières mesures, c'est tout ce qui est attrait à l'hygiène de l'environnement, à la réception. Parce que nous savons que nous avons identifié nos problèmes, mais nous ne sommes pas dans le constat. Nous sommes dans l'action de trouver des solutions. Le constat, nous connaissons les différentes anomalies qui sont au niveau de nos structures. À titre d'exemple, la réception. Nous avons travaillé avec le ministère de la formation professionnelle pour pouvoir former des agents d'hôtellerie, pour pouvoir former des agents d'entretien. Et vous avez vu avec toutes ces notions de statut que le secteur de la santé ne parle plus de femmes de ménage. Nous parlerons d'agents d'entretien parce que le secteur de la santé a une particularité qui est différente des autres secteurs. En matière d'hygiène, en matière de la réduction des infections liées au soin, donc la redynamisation des comités d'hygiène et de sécurité, la redynamisation... Il reste des acteurs et des intervenants, justement, dans la prise en charge du malade. Donner aussi de la valeur à nos professionnels de la santé, parce que c'est eux les producteurs et c'est eux les prestataires de soins. Justement, c'est un autre chapitre, les statuts de la santé. On va y revenir un peu plus tard. De leur donner de la valeur et de le faire sentir cette appartenance à ce secteur. Parce que je vous ai dit, et monsieur le ministre est conscient, que notre secteur de la santé est un secteur qui est très, très particulier. Donc, nos professionnels de la santé, leur donner de la valeur, rester à leur écoute. Nous ne sommes pas uniquement une tutelle. Nous sommes une tutelle et nous l'assumons, mais en même temps, nous sommes là pour travailler ensemble et pour pouvoir faire... Professeur Arhal, on reste pour ne pas nous éparpiller sur la question de la prise en charge, de la modernisation du secteur. On va y revenir justement à ces statuts qui sont très importants, conditions sine qua non, justement pour faire fédérer et adhérer tout le monde. Tout à fait. Vous avez remarqué qu'au cours de ces deux dernières années, la sérénité au niveau de notre secteur. Aucune contestation. Aucune contestation parce que nous sommes à leur écoute. Sur les axes, vous allez voir qu'un des axes parle de la valorisation des professionnels de la santé. De rester à l'écoute et de travailler avec les organisations au sein même de la structure. Donc les faire participer, les écouter. Nous avons même au niveau du ministère de la santé des commissions pour pouvoir traiter avec nos organisations syndicales, les écouter et de régler rapidement, régler rapidement tous les problèmes du secteur. L'élément, je reviens à la numérisation. Donc nous avons commencé par les points noirs au niveau de notre secteur. Au niveau de notre secteur, les points noirs, ce sont les points d'urgence. Les points d'urgence, cette notion de numériser avant de mettre en place le dossier électronique du malade, c'est le circuit de prise en charge des malades au niveau de nos structures d'urgence hospitalières et extra-hospitalières. Parce que les structures de proximité ont aussi un rôle important dans la prise en charge des urgences. C'est un maillage. Oui, tout à fait. Le maillage. Et je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, c'est la valorisation de ces structures de proximité en tenant compte de la particularité de certaines tranches d'âge. L'exemple même, je parle de l'enfant, la prise en charge pédiatrique de l'enfant, et de mettre en place des consultations de pédiatrie d'urgence 24 sur 24. Donner aussi de la valeur à ces salles de soins et de les faire, de leur donner cette notion ou cette particularité de centre de santé, avec un cahier de charge, par exemple, de mettre en place la pédiatrie, la chirurgie dentaire, la prise en charge de la femme enceinte, la gestation. Ça, c'est des éléments très importants pour un secteur. D'autres services-ci, cardiologie, opébologie. Oui, tout à fait. Tout ce qui est attrait à la protection maternelle et infantile. Donc, nous avons commencé par la numérisation du circuit de prise en charge des urgences, de la répartition, par exemple, tout ce qui concerne l'identification du patient. Parce que, vous savez, parmi l'une des plus grandes anomalies, c'est, excusez-moi du terme, le papillonnage des malades. Par exemple, un malade qui se fait traiter au niveau d'une structure, et puis vous le retrouverez l'après-midi dans une autre structure. Le fait de l'identifier, la numérisation sert à identifier ce genre de malade, et pour éviter cette redondance, et de pouvoir l'avoir sur, l'identifier et avoir son dossier au niveau de notre secteur. L'élément, donc, l'importance aussi, c'est la numérisation de la disponibilité des médicaments. Vous savez, et ça, c'est une grande révolution au niveau de notre secteur, c'est cette mise en place du système de veille. Donc, avant le système de veille, pour le système de veille, il faut que vous ayez une base de données. Cette base de données, c'est la plateforme des médicaments au niveau des différentes structures qui est reliée à notre pharmacie centrale des hôpitaux. Donc, cette disponibilité et ce système de veille pour qu'on n'ait pas de carence ou de rareté ou de rarification de médicaments au niveau de nos structures. D'ailleurs, l'instruction avait été donnée par le président de la République lors d'un récent conseil des ministres, donc des questions plateforme numérique, numérisation du secteur, et également le statut de la santé, avec toutes ces mesures incitatives, justement, prises pour faire adhérer, fédérer tous les intervenants du secteur. Des questions sur lesquelles nous reviendrons avec encore plus de détails après le rappel des titres. On a évoqué lors de la première partie l'évaluation du PAM. On est sur le PAM 2. Quels sont les grands axes, justement, de ce plan ? Les axes d'intervention pour également remédier aux lacunes qui ont été constatées et améliorer la situation et la prise en charge au niveau du secteur de la santé. En fait, notre plan, le plan d'action pour le malade, est un plan qui va mettre du temps, bien sûr, il faut du temps pour le mettre en place. Et nous avons, à travers nos inspections, nous avons constaté des lacunes au niveau de l'application. Il y a quelques lacunes qu'il faut y remédier. Le deuxième élément important, quand vous mettez en place un plan ou une toute stratégie, vous êtes obligé d'évaluer. Nous sommes au stade d'évaluation. Et le plus important aussi, le feedback de ces professionnels de la santé, y compris les gestionnaires qui ont mis, qui ont demandé, qui ont rajouté au fait d'autres éléments à partir de leur expérience et à partir de l'application de ce plan au niveau de nos structures. Ce qui est important de rajouter, c'est toujours l'élément phare, ça reste la numérisation. La numérisation, et je vous ai dit tout à l'heure que dans le plan d'action pour le malade, dans sa version 2, en fait, c'est une continuité du plan d'action du malade 1, et c'est de mettre en place au cours de l'année 2024, et j'espère, et nous le souhaitons, avant la fin de 2024, que tous nos hôpitaux, que toutes nos structures soient numérisées, que le dossier électronique du malade soit mis en place au niveau de toutes nos structures. Vous savez, par exemple, pour la numérisation, ce qui est encourageant, c'est de voir cette concurrence entre les structures pour mettre en place. Et ce qui est aussi rassurant, c'est que vous voyez, par exemple, au niveau, au fin fond de notre territoire, des hôpitaux de 60 litres sans cité de région, où vous avez des professionnels de la santé avec leur téléphone portable ou avec une tablette, gérer un peu leur service sans qu'il y ait de papier et avoir une visibilité sur tout ce qui se passe au niveau de leur service. Donc, l'élément important, c'est celui-là. Le deuxième élément aussi, à partir de ce dossier électronique pour le malade, il y a pas mal d'actions qu'on va rajouter à ces 29 objectifs. Et vous savez que dans les sept axes, vous avez des chefs de file qui sont responsables de ces axes. L'axe 7, qui est un axe important, c'est la mise en place des pôles régionaux d'activité. Ce qui nous intéresse, et c'est notre défi majeur, c'est d'effacer toutes les disparités. Je dis bien toutes les disparités. Monsieur le ministre de la Santé insiste à ce que toutes les régions du pays aient les mêmes soins de qualité. L'équilibre régional. Oui, un équilibre régional et nous ne sommes pas dans l'accessibilité actuelle. Maintenant, ce qui nous intéresse... L'équilibre et équité aussi. Oui, bien sûr. Ce qui nous intéresse, non pas, comme on dit, uniquement une accessibilité aux soins, mais c'est la qualité de soins à partir de cette accessibilité. C'est de la réduction de la morbidité, la réduction de la mortalité et la réduction de transfert. Comment on est en train de travailler sur cet axe de pôle régionaux d'activité, vous savez, et c'est très, très particulier, ce que nous avons de grandes structures au niveau de certaines wilayas, par exemple, du sud ou des hauts plateaux. Et réellement, ils n'ont rien à envier aux pays européens. À titre d'exemple, vous allez... Je prends juste un exemple. Je pourrais vous citer la wilayah de Béchard. Je pourrais vous citer la wilayah d'Adrard. M. le ministre avait inauguré il y a quelques semaines le 240 d'Adrard. Vous allez... Ou aussi le centre de lutte contre le cancer d'Adrard. Vous allez voir qu'il est aux normes internationales. Donc, ce qui nous intéresse, nous ne sommes pas dans une logique uniquement de structure, mais surtout une logique d'activité. Alors, cette logique d'activité, et nous recevons pratiquement chaque jour nos compétences au niveau du ministère, avec qui nous discutons souvent au niveau de la Direction Générale des Services de Santé, pour pouvoir faire monter des centres de référence au niveau de ces wilayah. Et M. le ministre tient à ce que cet axe soit réalisé, concrétisé au niveau de ces structures. Nous allons aussi, en même temps, il y a une particularité par rapport à la fin des études de spécialité Sud, où nous allons avoir un quota cette année 2024, et un grand quota pour l'année 2025 de spécialistes du Sud qui ont des contrats de 6 ans. Ça voudrait dire, c'est de pouvoir maintenir ces médecins sur place. Ce qui a toujours fait défaut, d'ailleurs. Oui, donc la solution est là. Donc 2024-2025, c'est la sortie de nouvelles promos spécialités Sud. Et l'élément important, c'est de pouvoir accompagner par des centres de référence Nord de ces pôles régionaux au niveau du Sud, pour les accompagner et de les former sur les grandes et les nouvelles techniques opératoires ou autres, ou diagnostiques pour la radiologie interventionnelle. Et nous avons ciblé pas mal de wilayah comme centres pilotes, où nous allons après généraliser. Les centres pilotes, vous avez la wilayah d'Al-Bayed, vous avez la wilayah d'Adrar, vous avez la wilayah d'El-Oued et vous avez la wilayah de Timimoun. Par exemple, ce sont des centres pilotes pour la gynéco-obstétrique, pour la radiologie, pour la médecine interne, pour la chirurgie orthopédique, pour la chirurgie infantile. Donc, c'est les priorités de M. le ministre pour l'année 2024-2025. Et je pense que nous sommes sur une bonne base pour pouvoir faire réussir et effacer toutes ces disparités et faire éviter des déplacements de nos concitoyens au niveau d'autres wilayah. Et ces centres de référence, à partir du moment où vous allez les mettre en place et les réaliser, vont être des centres de référence pour d'autres wilayah. Ça permet de diffuser des soins de haut niveau, au niveau de tout notre territoire national. Justement, territoire national, vous évoquiez les contrées lointaines. Il y a justement les zones frontalières. L'Algérie qui a plusieurs milliers de kilomètres de frontières à préserver. Il y a les risques, les risques sanitaires. Quelles sont les mesures qui sont prises, justement, pour éviter toute menace sanitaire ? Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Sud, de Sud, de Sud. Le Sud, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes conscients. Et vous allez voir qu'il y aura peut-être même bien des visites, M. le ministre. Et la dernière visite était au niveau de la wilayah d'Adra. Je voudrais juste rappeler que cette notion de risque sanitaire n'est pas spécifique au Sud. À titre d'exemple, le Covid, nous l'avons reçu du Nord. Donc, même au niveau du Nord, il faut faire très attention. Donc, la Covid, nous l'avons reçu des pays européens. Les deux pays méditerranéens au niveau du Sud de l'Europe. Donc, ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que nous sommes conscients, l'Algérie est un pays d'accueil. Nous avons plusieurs nationalités au niveau du Sud. Et nous les considérons comme par l'histoire, que l'Algérie a toujours défendu les causes justes. Les Africains, ce sont nos frères. Ceux qui nous intéressent, ce... Et nous le faisons sans qu'il y ait de bruit. Vous savez qu'au niveau du Sud, nous n'avons jamais demandé de pièce d'identité pour faire la distinction entre un Algérien ou autre. Donc, nous traitons, et croyez-moi, parfois avec des traitements onéreux. Je vous donne l'exemple du traitement du VIH, qui est un traitement onéreux. Donc, on distribue des médicaments. Le traitement aussi du paludisme. Je rappelle que le paludisme a été éradiqué. Quand les gens entendent parfois des cas de paludisme, sachez que ce sont des cas de paludisme importés. L'Algérie a eu sa certification par rapport au paludisme. Ce que, monsieur le ministre, vous me lancez la perche pour pouvoir parler un peu du Sud, monsieur le ministre, au cours de sa dernière rencontre avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a proposé une idée ingénieuse. C'est la mise en place d'un centre de vaccination régional au niveau du Sud. Ah, ça c'est parfait. Voilà. Donc, il a été reçu par le directeur général, monsieur Tedros, le docteur Tedros. Et au cours de la discussion, monsieur Tedros a écouté avec un grand intérêt la proposition de monsieur le ministre, c'est de pouvoir mettre en place, au niveau d'une des régions du Sud, un centre régional de vaccination. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir traiter nos concitoyens, ou plutôt protéger nos concitoyens, et en même temps traiter les gens qui se déplacent pour ne pas parler d'étrangers, parce que nous ne le considérons pas comme étrangers. C'est ce qui renforce justement ce qui a été toujours notre point fort, l'entraide et la solidarité pan-africaine. Donc, je pense que l'Algérie a toujours assuré cela, et maintenant, on demande à l'Organisation mondiale de la santé, par le biais de monsieur le ministre, c'est cette mise en place. Et je vous ai dit que monsieur Tedros avait écouté avec un grand intérêt cette proposition de monsieur le ministre. Donc, récemment à Genève, il avait proposé la mise en place de ce centre régional de vaccination, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, mettre en place la vaccination, et vous avez vu, il y a des campagnes de rattrapage, par exemple, par rapport à la polio, où nous ne faisons aucune distinction entre les Algériens ou autres, pour toutes personnes vivant sur le territoire, ou traversant le territoire de notre pays, d'être vaccinés, d'être protégés, et ça renforce aussi notre sécurité sanitaire. Donc, nous sommes conscients, à travers nos centres de santé au niveau des frontières, les CSF, au niveau des différents ports et aéroports, et au niveau des frontières terrestres, de pouvoir protéger le territoire national contre toute menace sanitaire qui pourrait être introduite au niveau de notre pays, à travers les sept pays frontaliers, les sept pays plus la Méditerranée, qui reste quand même un risque à prendre en considération. Peut-être une avant-dernière question, vous l'évoquiez, cette rencontre avec le patron de l'Organisation mondiale de santé, mais il y a également d'autres rendez-vous qui sont prévus, la Ligue arabe, deux forums, où la stratégie, justement, de l'Algérie sera défendue. En fait, à chaque année, en marge de l'Assemblée mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez une réunion des ministres de la santé arabe. Je vous rappelle que l'Algérie a présidé presque deux années la Ligue, la Ligue arabe, et nous avons même organisé au niveau de notre pays la réunion des ministres arabes de la santé. Cette fois-ci, à Genève, l'Algérie avait défendu d'abord, parce que vous avez le discours unique des pays arabes, qui est élu par un des représentants des pays arabes, un des ministres de la santé arabe, au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. L'Algérie avait insisté, qui a été acceptée par les autres pays, de rajouter l'appui de la Palestine au niveau de l'ONU, au niveau de l'organisation nationale, au niveau, pardon, au niveau de l'ONU. Et donc, il a été accepté, il a été élu. Pourquoi parler de la Palestine en matière de santé, et vous savez ce qui se passe, ce carnage de nos frères palestiniens, et nous, nous n'avons jamais, c'est exceptionnel, et c'est criminel, par exemple, les bombardements des hôpitaux. Ça, c'est un élément important. Au niveau de cette réunion, soit du conseil exécutif, ou du comité exécutif, pardon, de la Ligue arabe, au cours de la grande réunion, nous avons même évoqué les transferts de nos frères palestiniens, et vous savez que l'Algérie, comme à l'accoutumée, elle reçoit les palestiniens, et nous le recevons, nous le faisons, notre pays le fait, sans qu'ils sont, d'une façon naturelle, de recevoir nos frères palestiniens, et qui sont traités, pris en charge au niveau de notre pays, eux et leurs familles. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, M. le ministre avait rappelé, au cours de son discours, cette proposition de la mise en place de ce centre régional, au cours de son discours devant l'Assemblée mondiale de la santé, et il y a eu aussi des rencontres bilatérales avec son homologue tunisien, tanzanien et de Djibouti, et aussi, comme je l'avais cité précédemment, avec le directeur général qui avait écouté avec un grand intérêt, tout en sachant que l'Algérie est un acteur incontournable sur le continent. Le deuxième, ce que nous avons constaté aussi au niveau de cette Assemblée, c'est le plan mondial de lutte contre les épidémies. Donc, l'Afrique maintenant exige, par rapport à cette grande leçon de Covid, pour qu'il y ait une équité, comme vous le dites si bien, l'équité entre les continents, et nous le savons naturellement, chaque personne défend son continent, et l'Algérie a toujours défendu la cause africaine, en matière de santé, en matière d'équité, en matière de partage de vaccins. Et ce qui est sûr aussi, c'est encourager la production locale sur le continent africain, des médicaments, y compris les vaccins. Voilà, donc un peu le résumé de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. Il y a aussi les urgences sanitaires, la discussion sur la résistance aux antibiotiques, ou aux antimicrobiens, qui est un défi majeur du monde actuel. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de résistance de germes, et de germes surtout aux antimicrobiens. Et ça, c'est un défi, une menace sanitaire mondiale. Donc, nous avons notre comité actuel, au niveau de notre pays, et nous travaillons activement au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir y remédier. Je crois qu'on a fait un petit tour de la question, professeur Lies-Sahal. Je vous remercie pour toutes ces précisions et ces informations. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir prêté attention. Au revoir et passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada